Alors justement, on parle du Cameroun, c'est intéressant. Juste, sachez que José Peseiro, le Portugais, a lui préféré annoncer qu'il quittait le Nigeria pour se dessiner vers un autre projet, il a pas mal de sollicitations. Et quelques jours plus tôt, on apprenait que Rigobertsong ne serait pas reconduit la tête du Cameroun. Le communiqué qui était tant attendu est tombé mercredi. Rigobertsong et son staff n'ont pas été reconduits. Leur contrat s'est joué jeudi, le 29 octobre. Les objectifs n'ont pas été atteints à la Cannes. C'est d'ailleurs ce qui avait été dit lors du rendez-vous à la primature la veille, donc en mardi avec le président de l'Africa Foot Samuel Etofis et donc son ex-entraîneur en chef. La suite du processus, c'est un appel à la candidature étrangère car l'Africa Foot ne veut pas de technicien local. Et ensuite, une shortlist sera présentée au chef de l'État Paul Biya qui validera le profil de l'heureuse élu. Et justement, en parlant de ce profil, nous avons interrogé des supporters en marge du derby de Douala entre l'Union sportive et le Dynamo. Ekunga Wenang 5 a recueilli ces quelques témoignages de supporters qui veulent tel profil. Personnellement, je pense qu'il faut nationaliser le poste. Il faut que les choses restent chez nous et qu'on essaie de donner le maximum de nous pour pouvoir faire les choses comme il se doit. Si on change le coach et qu'on va changer dès la racine, ça ne va servir à rien. Il faudrait commencer par la racine pour monter. Le coach ne sera toujours pas libre de travailler comme il veut. Il faut changer par la racine d'abord. On ne commence par la racine pour monter. Le coach, ce n'est pas le problème. C'est la base qui est le problème. C'est vrai que c'est une histoire qu'on est en train de politiser. Moi, je milite pour un collège d'entrepreneurs camerounais avec à la tête quelqu'un qui a déjà fait ses preuves ou quelqu'un qui est sur le terrain. C'est ce que moi, je pense. Mais c'est une histoire compliquée parce que nous avons l'impression sur le terrain que c'est déjà politisé. Pour nous, au Cameroun, d'abord, nous sommes plus de 28 millions d'habitants et 28 millions de coachs. Le Cameroun n'est pas patient. Pour gagner, il faut patienter. Il faut d'abord excuser le coach, laisser le temps de travailler. Mais au Cameroun, on ne le laisse pas. Mais comme on ne le laisse pas, on doit toujours changer le coach tous les jours. Pas parce qu'ils sont tellement mauvais, mais aussi parce qu'on ne le laisse pas travailler. Bon, personnellement, je n'ai pas véritablement un choix sur l'identité. Que vous soyez national ou encore expatrié. L'essentiel, c'est que le discours passe dans l'investir. Parce qu'on a eu l'impression qu'il y a eu une cassure. Il n'y avait pas un véritable discours dans la tanière. Lorsqu'on regarde un peu le comportement des joueurs sur l'air des Jeux, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Il faut que le nouveau coach vienne résoudre ces problèmes-là. Et qu'on ait un fond de jeu propre au Cameroun. Parce qu'on avait 23 matchs avec Hugo Besson, 23 types de jeux différents. Du coup, il faut une identité du jeu camerounais sur le banc de touche. Et il faut ce coach-là qui aura la maîtrise de cette identité de jeu. Ça va permettre au Cameroun de retrouver l'aide de noblesse. – Voilà pour quelques avis ici de la population camerounaise. Quel est, vous, votre bilan de la mandature de Hugo Besson, qui a donc été sorti au premier tour de la Coupe du Monde, en huitième de la Cannes, pour un bilan de 6 victoires, 7 nuls et 9 défaites ? – Déjà, excusez-moi, je voudrais revenir sur ce qu'a dit Babacar, c'est-à-dire que sur les candidatures, ils ont dit qu'on ne prenait pas de camerounais. – Non, non, que des étrangers. On y reviendra dans un second temps. – Non, mais c'est très grave. Imaginez qu'en Suisse… – Tu étais candidat ? – Non, non, mais imaginez qu'en Suisse ou qu'en France, on dise qu'on prend toutes les candidatures, sauf les candidatures françaises ou Suisses. Non, mais peut-être que je suis le seul à être scandalisé. On doit prendre toutes les candidatures, et si les camerounais ne sont pas bons, on ne les prend pas. Mais déjà, ça, c'est un scandale. Pour ce qui est… – C'est bien ce qui a été annoncé. – Non, mais c'est terrible. – Ah, mais c'est vrai. – Candidatures uniquement étrangères. – Non, mais c'est terrible. Mais c'est un scandale. Je ne sais pas si tout le monde s'en rend bien compte. – Non, je suis d'accord. – Tout le monde se rend compte. Voilà. Maintenant, ce que je veux dire sur le… Quel est le profil exact du futur sélectionné des lignes indomptables ? Est-ce qu'il faut se pencher sur un profil national, ou alors il faut se pencher sur un profil international ? Est-ce qu'il faut continuer à nationaliser le banc ? On va en parler dans tout ça dans cette vidéo. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler des lignes indomptables. On va également parler de l'Africa Food. Bref, si tu peux découvrir cette vidéo, et si nous allons parler de food ici, nous, on est passionné par le food. Le food est notre passion. Donc, si vous êtes intéressé par la thématique, n'hésitez pas à être abonné et d'activer la cloche des notifications pour nous remarquer dans la prochaine vidéo qui va arriver. La chaîne s'est fait. On est parti. Allons. Quel est le profil exact du futur sélectionneur des lignes indomptables du Cameroun ? Est-ce qu'il faut continuer avec un entraîneur national, ou alors il faut se pencher vers l'international ? Déjà les amis, moi je pense que tant qu'on ne traite pas le problème à la source, on aura toujours les mêmes soucis. Je m'explique. RNS Obama, porté par l'Africa Food, il a dit qu'on imposait les joueurs à Rigobertson. Écoutez-moi très bien. Il a dit qu'on imposait les joueurs à Rigobertson. Vous pensez que même si on est le meilleur entraîneur du monde, si on lui impose des joueurs, comment ce dernier pourra travailler normalement ? Dites-le-moi. Dites-le-moi les gars. Ce n'est pas possible. Dans ces conditions, ce n'est pas possible de travailler ainsi. Ce n'est pas possible. Le sélectionneur, le manager, le coach, c'est lui qui sélectionne ses joueurs, c'est lui qui fait les entraînements, c'est lui qui fait les compositions, les schémas d'articles. Lorsque vous voulez vous substituer à lui, comment vous voulez qu'il fasse un travail intéressant ? Ce n'est pas possible. Donc, tant que les choses ne seront pas claires, c'est-à-dire, on dit, le sélectionneur, c'est lui qui sélectionne, c'est lui qui fait les entraînements, personne ne doit l'empêcher de travailler. Tant que les choses ne sont pas bien définies, tant que les gens vont continuer à infuir sur le sélectionneur, à proposer des joueurs, à imposer même parfois des joueurs au sélectionneur, il y aura toujours des mêmes problèmes. Il y en aura toujours. C'est inadmissible que tu es le sélectionneur et on t'impose les joueurs. Comment tu vas travailler ? Comment tu vas travailler ? Donc, moi, je pense qu'il y a du talent en Afrique. Il y a du talent. Il y a des entraîneurs talentueux au Cameroun. Moi, je pense que c'est une question, c'est une question de gestion. On gère mal le football camerounais, notamment les entraîneurs. Les entraîneurs ne sont pas bien traités. Nos entraîneurs ne sont pas bien traités. Puis encore, lorsqu'on sait que tu es un entraîneur local, tu vas subir des pressions incroyables. Tu vas subir des pressions incroyables, les gars. Des pressions que toi-même, tu vas te poser la question, est-ce que tu es encore même sélectionneur ? Est-ce que c'est le monde qui fait le choix ? La pression va venir de partout. Et dans ces conditions-là, c'est hyper dur de travailler. C'est très, très dur de travailler dans ces conditions-là. Même si tu t'appelles Pep Guardiola. Et d'ailleurs, Pep Guardiola ne viendra jamais dans un tel boublier. Parce que c'est un boublier. On ne sait pas qui est, on ne sait pas qui travaille pour qui, on ne sait pas qui fait quoi. Rien n'est défini. Si on donne les clés du camion au prochain sélectionneur, je suis presque sûr qu'il y aura des résultats. Si on donne les clés du camion au prochain sélectionneur, on dit, c'est toi qui fais le choix, c'est toi qui fais le schéma tactique. Et à la fin, on attend seulement le bilan. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que si ton bilan est positif à la fin, on prolonge ton contrat. Si c'est négatif, on te change, on te limonge et on parle quelqu'un d'autre. Malheureusement, ce n'est pas le cas au Cameroun. Au Cameroun, c'est chacun qui veut imposer son jour. C'est chacun qui veut imposer son jour sélectionné. Et c'est vraiment dommage. Tant qu'on est dans ce mindset, tant qu'on est dans cette mentalité, ça sera très compliqué pour un entraîneur de travailler dans ces conditions-là. Après, partage-moi ton ressenti, on commente sur la thématique. Moi, je pense que même si on met un entraîneur international, confirmé même, si on est dans le même cadre, ça sera très compliqué pour lui de travailler. Après, partage-moi ton ressenti une fois de plus. Si ça, c'est déjà très bientôt. Et n'hésitez pas à être abonné. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501